En tout cas, la chance, la chance, la difficulté aussi, mais la chance extraordinaire de ne plus avoir de patrie tout en ayant une, à la fois d'être autodidacte, donc de ne pas avoir de carcan et d'aller dans la liberté de ce que vous portiez, j'imagine, très profondément intérieurement. Ça nous explique beaucoup de choses, très probablement dans vos affiches. D'abord, cette distance et cette ironie, parce que quand on entend votre travail comme artiste, il y a toujours ce petit clin d'œil, cette petite distance face à la vie. Il ne faut pas trop prendre ça au sérieux, il faut prendre une petite chance. Et ça, c'est un peu italien aussi, mais... C'est le cynisme de l'Italien. Vous savez que l'Italien, il y a... Pourquoi on est mondial, même le dernier film de Fellini, vous voyez, c'est toujours un cynisme incroyable. Ils ont justement cette distance où ils voient exactement le cynisme de la situation, mais ils amènent cette espèce de... vraiment d'humain à cette situation. On dit, OK, la situation existe, la tragédie existe, mais pourquoi on ne peut pas la voir par l'allément ? L'allément, immédiatement, il devient... ça devient la tragédie vraiment wagnerienne, tout de suite, tu vois, je veux dire. L'Italien a toujours des... il sait qu'il peut être féroce, il peut être cruel. Tu connais le cinéma italien, tu sais si des fois il y a des choses visuelles, scolaires, des choses qui sont cruelles à la base, mais elles sont vraies. Oui, c'est-à-dire allégées, bien soutenables. Oui, elles sont vraies, c'est la vérité, tu vois. Et aussi, le jeu est très important dans votre travail. Bien, tu vois, dans le sens que... d'ailleurs, j'aime encore les jouets, comme tu sais, j'aime les voitures, j'aime les petits jouets, tu sais. Comme je ne... je n'ai jamais cru que quelque chose doit être pris vraiment ou sérieux. Je n'ai jamais pensé, par exemple, quand un gars perd son argent au temps du crash, il faut qu'il saute par la fenêtre. Parce que tu es... il y a Eric qui a tourné à la maison, il y a sa femme, ses enfants, on est dit, il peut toujours recommencer. Et j'ai toujours été un peu... tu comprends pas, je veux dire, à regarder avec recul. La preuve, c'est que souvent, dans mes affiches, j'essaye presque de satiriser le client, si possible, ou satiriser l'auteur, si possible. Tu vois, moi, je veux dire... amener, justement, pas complètement ces données à dire... sinon, c'est de l'illustration. Tu vois, moi, je veux dire... c'est ça que... j'ai toujours essayé de ne pas illustrer, mais de prendre l'essence, tu comprends, l'amener un peu plus haut, et là, être capable même d'errir, tu sais, mon tartouf, au fond, il... tu comprends ce que je veux dire ? Il est dans un sens satirisé, pas... au même moment que c'est déjà un personnage qui peut... tu comprends, il est quand même d'ailleurs de l'ordinaire, ou je le descende, terre à terre, comme les autres, ou alors je le montre à l'apothéose, la folie, si tu veux. Et j'ai toujours aimé cette chose-là. C'est impossible pour moi de prendre un travail... c'est pas que je le prends pas sérieusement, tu comprends, tu sais, de le... de dire, OK, c'est du noir, et c'est du rouge. Et tout d'un coup, j'ai dit, et s'il y a un petit peu de jaune, là, caché, dans le poing, que les gens vont dire, mais pourquoi il y a cette tâche jaune, tu vois, mais toujours avec raison, tu vois. Et aussi, dans vos... vos thèmes sont toujours... sont souvent à mes yeux, en tout cas, la façon dont vous dites ce que vous voulez dire, il y a souvent quelque chose d'un peu secret, et en même temps inhérent à la chose, qui sont les forces vives de la vie. Et dans beaucoup de vos affiches, je ne sais pas si je suis obsédé, mais j'ai eu l'impression d'y voir beaucoup. Très souvent, c'est une ironie un peu... un peu sexuelle, ou encore un certain érotisme, une certaine saveur, disons, dans vos affiches. Je pense, entre autres, à celle pour le bel téléphone, que je trouvais extraordinaire, et bien d'autres. Avant, je pense à Cabaret, n'est-ce pas... Oui, à Cabaret, oui. Entre autres, on n'a cité que quelques-unes, mais l'érotisme a beaucoup d'importance, je crois, dans votre travail. Je crois que c'est... pour moi, c'était toujours un peu le centre de la vie. J'ai toujours cru que... et je le répète encore, que ton œuvre doit être le 25% de toi, et toi, tu dois être le 75% de ton œuvre, au fond. Et j'ai toujours... moi, je m'appelle quand j'étais jeune, sur ma réunie, ils m'ont dit, qu'est-ce que je vais dire maintenant, mais il faut bien le dire, hein. Ça m'avait mis un contrat superbe, OK, d'argent qui soit du travail, et alors, pour mener en voiture ouverte, en rencontrant une nouvelle copine, OK, tu peux être sûr que le choix était fait. Et ça m'a fasciné toujours de voir les autres qui étaient sérieux. Il y en avait, en mon temps, je m'appelle des graphistes qui avaient déjà des business, des affaires, qui avaient vraiment... tu sais, ils faisaient vraiment de l'argent. Et donc, on était toujours cassés, mais on vivait quand même, tu sais. J'ai voyé pourquoi, pourquoi... c'est sûr que si tu dois donner, hein, si tu dois éliminer tes vrais plaisirs de la vie pour simplement dire, il faut que je travaille pour mon œuvre, ça ne m'a plaisé pas trop. Je préférais. Et d'ailleurs, souvent, et je le dirai toujours, tes meilleures choses que tu fais, ils sortent des fois auto. Je ne dis pas, OK. Les gens qui disent, j'ai créé quand j'étais sous, ne le crois jamais. Les gars qui créent généralement, ils pensent peut-être l'idée quand il est sous, mais tu sais, peut-être bien, quand tu te mets à travailler, il n'y a pas d'histoire, tu ne veux pas être sous. Mais autour d'un table, d'un rencontre, dans une soirée, tu trouves tout d'un coup le flash d'une idée qui est à ta blaison, que ça fait 30 jours que tu cherches dans ta tête pour une affiche, et tu lances un moment-là. Comment ? Je ne sais pas, tu peux l'avoir après que tu as fait l'amour avec ta copine d'un lit, tu vois. Moi, je voyais toujours une action de vivre et créer au même moment. Et c'était absolument ensemble. C'était impossible, au moins, de diviser ça, tu sais, sec. Par ailleurs, quand je vois vos personnages, je transpose un petit peu, je ne sais pas si vous trouvez ce lien un peu juste, mais si la Comédia de l'Arte avait existé au XXe siècle, je crois que vos personnages sur les affiches en seraient issus. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est très généreux, c'est très gênant. Sous-titrage ST' 501